Bonjour à tous, nouveau tutoriel aujourd'hui pour ceux qui me suivent sur ma chaîne. Je suis très content et ravi de vous retrouver. Beaucoup de questions m'ont été posées ce matin sur l'événement de Montpellier-Ajaccio. Pourquoi au tout début on a des explications sur Bordeaux, qu'est-ce que ça vient y faire avec l'événement et pourquoi on a eu le deuxième point. Premier point, je l'avais expliqué, j'avais très clairement bien expliqué les choses. En fait, je vais réexpliquer parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Si je vous ai parlé directement du premier point concernant Bordeaux, c'est parce qu'en tant que contrôleur tour, j'ai quand même 800 heures de contrôle ATC, donc je peux quand même me permettre de dire les choses. En tant que contrôleur tour, la première chose, même en tant que contrôleur approche, contrôleur sol, on vous apprend toujours à décoder un méta, un taf et savoir comment calculer une piste en service. Je vous invite à aller voir et je vous retrouverai en... Je vous mettrai en bas de description la vidéo de Evil Advice, d'accord, qui vous permet en fait de calculer une piste en service, d'accord. Donc, il y en a un, toujours le même, qui se la ramène toujours à critiquer mes capacités de pilotage et il y en a beaucoup hier, comme je le disais, qui m'ont sincèrement agacé, d'accord. Quand je dis sincèrement agacé, c'est que beaucoup ne sont pas capables de faire les events, peu parlent, mais peu font les events, d'accord. Alors, pourquoi je vous ai parlé de Bordeaux ? Parce que déjà, en tant que contrôleur tour, quand vous ouvrez une piste ou des pistes, ça dépend de l'orientation du vent, attention, encore une fois de plus, je me permets de m'exprimer sur certaines choses. Pour ouvrir une piste, d'accord, il faut que votre... votre coefficient, d'accord, soit compris entre plus 50 et moins 50. Si vous dépassez ça, c'est mort. C'est mort. On vous l'apprend, c'est Evo Advise qui vous donne d'ailleurs des cours là-dessus. Donc, allez voir leur chaîne, c'est très très bien fait. Moi, je trouve qu'au tout début, je ne m'y connaissais pas du tout en aéronautique. Et franchement, leur explication m'ont convaincu pour vous dire à tel point que j'ai trouvé ça parfait. D'accord ? Donc, ça là-dessus, on ne peut pas chipoter avec des détails. Non, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est contre moi, je ne peux pas. Ok ? Alors, aujourd'hui, si je vous ai parlé de ça, c'était pour vous sensibiliser par rapport au contrôle tour et savoir calculer une piste en service et savoir juste bien décoder les métars et les taffes. D'accord ? Donc, là, là-dessus, c'est pour ça que je vous ai fait le point. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est Blackbox Flightlogger. Alors, je vous présente ce logiciel. Vous avez été très très nombreux à me demander comment fonctionne ce logiciel. Eh bien, je vais vous expliquer en bonne et due forme parce que la première fois, il y en a qui avaient mis 11 dislikes et il y en a qui ne comprennent pas quand on leur parle. Alors, on est parti. On va démarrer pour vous montrer notre simulateur et vous allez voir que les fenêtres que vous voyez en fond, donc de Blackbox, sont grisées actuellement. Alors, ces fenêtres-là vous disent « Eh bien, écoute, bah non, je ne vois pas encore le simulateur. » Il faut attendre. Alors, petite information pour ceux qui veulent installer Blackbox Flightlogger. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est très important. Ceux qui sont sous X-Plane, il n'y a pas de sujet. Ceux qui sont sous P3D, FSX, FS95 ou je ne sais plus lequel, il n'y a aucun sujet. Il vous faut en priorité FSUI PC. Qu'est-ce qu'est FSUI PC ? C'est un petit gestionnaire, un petit utilitaire qui permet de communiquer entre votre ACARS, donc Blackbox Flightlogger, ou votre ACARS de votre compagnie. D'accord ? Et ce qui permet aussi, dans le même temps, d'avoir une liaison entre les deux, une liaison permanente, en disant « Bon, bah, je te vois, machin, truc, tout. Bon, bah, il y a ça, 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 ça. » D'accord ? Et de là, vous avez directement donc votre ACARS qui fonctionne. Alors, la première des choses, comme je vous l'ai dit hier, l'ACARS, donc, de... d'une compagnie, des fois, peut être aléatoire. Le Landing Rate peut être aléatoire. D'accord ? Donc là, nous avons démarré notre ACARS, d'accord ? Enfin, notre simulateur. Donc, on va appuyer sur Reconnect. Donc là, bon, ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. Donc, Blackbox Flightlogger, la première des choses, vous devez l'exécuter en tant qu'administrateur. Vous allez avoir une fenêtre qui va vous demander l'autorisation. Vous faites « Oui ». Là, vous voyez qu'on est connecté. Alors, là, on vous dit pour l'instant, « Est-ce que tu veux starting login ? » Non. Nous, ça ne nous intéresse pas. Alors, en fait, comment ça se décompose, le logiciel ? Très simple. Quand vous êtes connecté avec votre simulateur, peu importe lequel, si vous voyez que ça, ici, n'est pas connecté, vous refermez le logiciel, vous rouvrez. D'accord ? Et vous le rouvrez bien en administrateur, pas en simple, parce que sinon, ça ne marchera toujours pas. D'accord ? Alors, comment il fonctionne ? Eh bien, ce logiciel, en fait, vous donne les détails du vol de chaque altitude et je vous montrerai tout à l'heure avec le fichier en .kml que j'ai fait entre Montpellier et Ajaccio, comment vous pouvez voir votre altitude et comment vous pouvez voir votre taux de descente. Attention, vous n'avez pas toutes les données. Je me suis rendu compte de ça tout à l'heure, puisqu'en fait, vous avez votre taux de descente par graphique, d'accord ? Et en fait, vous n'avez pas votre vitesse. Bon, ce n'est pas très grave. En soi, je vous mettrai les vitesses qui ont été copiées par VATStats. D'accord ? Alors, il y en a beaucoup qui critiquent le service de VATStats. Alors, je ne suis pas d'accord là-dessus. VATStats, tout comme Blackbox, Flightlogger, sont des logiciels, d'accord ? qui vous donnent les réelles vitesses et qui vous donnent toutes les informations précises de votre vol. Donc, il y en a qui peuvent dire « Oui, mais c'est toi qui modifie les vitesses. » Non, VATStats, quand vous êtes connecté, ça donne les vraies vitesses. D'accord ? Alors, comment fonctionne ce logiciel ? Alors, vous êtes connecté sur un aéroport. Peu importe lequel. Vous avez votre simulateur allumé. Tout s'est bien passé. Le simulateur tourne. Ok. Bon. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Donc, votre simulateur est allumé. Notre problème. Donc, moi, j'ai pris le 787, puisque tout à l'heure, je pars en 787. Bon. Donc, jusqu'à là, moi... Alors, vous ne voyez pas mon simulateur, mais moi, de mon côté, je suis en train d'arrêter les moteurs. Et donc, de base, en fait, on vous dit qu'à ce moment-là, d'accord ? Donc, je vais essayer de vous montrer en capture de fenêtre 2 comment ça marche. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que, en fait, là, voilà le simulateur. Ok ? Donc, le simulateur, vous voyez, il est allumé. Donc, vous avez, en premier temps, le logiciel. Donc, vous voyez, on est connecté. Pas de problème. Pour le démarrer, vous appuyez sur Start Login. Login. Ok. Pas de problème. Vous cliquez après sur Toggle Animation Mode, qui vous dit, voilà, qu'il va vous montrer, donc, les animations pour votre vol. Cliquez dessus. Animation, vous voyez, hop, bizarrement, ça change. Real Time Login. Real Time. Real Time Started. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, votre vol, voilà, il est exécuté. Ok ? Jusqu'à là, il n'y a rien de spécial. Ok ? Jusqu'à là, tout va bien. Vous allez me dire, ok, d'accord. Et comment on arrête le vol ? Alors, comment vous arrêtez le vol ? Eh bien, c'est très simple. Vous arrêtez, donc, une fois arrivé à la porte. Donc, par exemple, imaginons que nous avons fait notre vol. Nous sommes bien arrivés à notre aéroport qui est à Jaxio. Tout va bien. Donc, vous, le but, c'est de faire Stop Login. Là, vous allez voir qu'ici, tout s'est arrêté. No Login, no Real Time, no Animation. Vous cliquez après sur View Flight in Google Earth. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre qui s'appelle File Name. On vous dit The Log with Bitfied to the Saved Tracks, Folder 2. Please supply the name, leave blank for only the date and time. Donc, vous, moi, je vais appeler mon fichier tutoriel. Je rentre. Ok. Là, vous avez Track Log, Converted and Saved, Opening Google Earth. Google Earth s'ouvre. Alors, attention, il faut avoir le logiciel aussi Google Earth. Je vous conseille Google Earth Pro. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est gratuit. Il y a beaucoup qui m'ont posé la question. Le logiciel, en soi, est gratuit. D'accord ? Donc, en soi, là, là-dessus, vous ne pouvez même pas truander sur les datas. Et vous ne pouvez même pas truander sur beaucoup de choses. D'accord ? C'est-à-dire que moi, je suis honnête, je vous ai mis hier le Flight Log et je vous le montrerai par la suite, via Google Earth, mon Flight Log que j'ai fait directement. D'accord ? Donc, pour l'instant, le logiciel Black Box, vous le mettez de côté. On s'en fout. D'accord ? Là, là-dessus, on s'en fout. Donc, alors, je vais juste, voilà, retrouver, donc, où est mon Flight Log parce qu'il m'a fait n'importe quoi. Il m'a fait n'importe quoi, là. Alors, ce n'est pas très grave. Je vais aller dans mes documents. Voilà. Donc, je vais ouvrir mon fichier .kml, tutoriel. Oui. Voilà. Donc, je vous montre maintenant, on change de tête. Google Earth Pro. Voilà. Ça, c'est mon tutoriel, le fichier qui a été fait tout à l'heure, donc aujourd'hui, à 11h20. On vous dit, bien, j'ai starté mon log là et j'ai arrêté là. Vous allez me dire, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Oui. Effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sauf que ce fichier log, en fait, va tout vous dire. D'accord ? C'est-à-dire que ce fichier log va vous dire votre vitesse. Donc, sur le fichier log, si vous avez été en Overspeed, si vous avez été en Stall, si votre taux de descente a été trop important. Pour certains, je ne donne pas cher, pour certains, on met ce fichier là en place. Il y en a beaucoup qui ne voudront pas le démarrer. Parce que pourquoi ? Parce qu'il y en a qui ne veulent absolument pas assumer leurs actes. Ce n'est pas très grave. Soit tout le monde ne peut pas être pro dans la vie, mais beaucoup se la pètent et beaucoup se la racontent en tant que pilote réel par rapport à des pseudo-licences PPL. Je dis ça, je ne dis rien. Alors, vous allez me dire, le logiciel, une fois qu'il est lancé Google Arts Pro, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, vous le laissez, vous pouvez regarder votre vol, vous pouvez tout voir. Ok ? Là, là-dessus, vous pouvez tout voir. Vous avez même une image précise en haute définition. D'accord ? Donc, moi, je suis sous la fibre. Donc, les images arrivent tout de suite. Donc, ça, c'est très très bien et je peux avoir toutes les informations en temps réel. Donc, ça, c'est plutôt bien. D'accord ? Donc, maintenant, je vais vous montrer la différence avec mon flight log d'hier. Donc, beaucoup ont été voir mon flight log. Je le sais. Donc, on reprend mon flight log d'hier. Vous voyez, regardez, c'était extrêmement précis. Alors, je vous disais hier de ne pas prendre en compte le Smart A15. Effectivement, je me suis vu confirmer qu'effectivement, le Smart A15 donnait des chiffres aléatoires au niveau du touchdown. Et donc, en fait, il fallait prendre le touchdown de Black Box Flight Logger. On a fait un toucher à moins 157 pieds minutes. Ça, ça vous dit tout. Et pire encore, je me suis même rendu compte que, en fait, si on dézoome, si on dézoome, je viens ici, par exemple, je viens, donc, j'étais en haute altitude, par exemple. Donc, je vais prendre un exemple tout con. Je vais prendre un exemple tout con. Voilà, je vais prendre ce repère-là. Je vais faire propriété. Pas propriété, pardon. Afficher le dénivelé. Afficher le profit de dénivelé. Et là, oh miracle, vous voyez comment ça se passe. Vous voyez comment c'est ? Regardez. Là, on a tout votre dénivelé. D'accord ? Donc là, j'ai perdu une pente à 3,4% puisque j'étais en descente. D'accord ? Après, j'ai accéléré un peu. Regardez. Voilà, ça change. 3,7. Regardez. Ici, ça se stabilise. 2,5 parce que j'étais en palier. Moins 0,6. Moins 4,3. On descend progressivement. D'accord ? Donc, mon taux de descente est tout à fait normal. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, regardez. En plus, vous avez votre altitude en mètres qui descend. D'accord ? Donc, en bas, vous avez votre taux de descente qui est à moins 5,7%. On est dans les normes. Et donc là, regardez. Oh miracle, on se stabilise, dis donc. On se stabilise. Et regardez mon taux de descente. On est à moins 5,2%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur la carte d'injection que je vais reprendre d'hier. On nous dit, on nous dit, que grosso modo, votre taux de descente, pour l'approche piste 12, doit être, doit être. Donc, si je reprends. Donc, je vais regarder sur Adobe Acrobat. Notre taux de descente, pour la piste 12, doit être l'équivalent entre 3 et 5,2%. Et bien, nous y sommes. Voilà. Vous allez me dire, mais, ok, bon, là on n'a plus rien à dire. Effectivement. Et je me suis même rendu compte qu'à partir de ça, vous avez même la distance. Donc, vous avez la pente moyenne qui était entre 4,2 et 3,4%. Et la pente maximale entre 18% et moins 5,7%. C'est-à-dire que, alors, là ici, on est à, là ici, on est, alors, je pense que les 18, je ne sais pas comment on les calcule. Mais, bon, je pense que c'est parce que ça, c'est le taux de la montée. Oui, c'est ça, c'est parce que ça, c'est le taux de la montée en pourcentage. Donc, voilà. Et donc, après, vous avez un graphique plutôt correct. Et il faut 500 km entre Montpellier et Ajaccio. Voilà. Donc, en fait, vous avez tout. On the ground, on the air. Et donc, voilà, vous avez les flight data, vous avez tout. Voilà, vous avez tout. Moi, je ne suis pas là à cacher. Donc, en gros, vous avez même, vous avez même votre altitude en miles. Donc, voilà, vous avez votre altitude en kilomètres. D'accord ? Vous avez toutes les datas. Mais quand je dis toutes les datas, c'est toutes les datas en long, en large, en travers. Vous avez tout. Vous avez tout. Voilà. L'altitude minimum, je suis monté à 9 435 mètres. Quasiment 10 000 mètres. Presque 10 000 mètres, d'ailleurs. Donc, si on reprend notre flight, là, vous voyez, regardez. Oh, bizarrement, on nous dit nos flaps. On nous dit, voilà, où on en était. On nous dit gear down. Donc, si j'étais en stall ou en survitesse, là, ici, par exemple, ici ou ici, j'aurais une couleur rouge m'indiquant soit un overspeed, soit un stall. Est-ce que c'est le cas ? Non. Comme je vous l'ai dit, regardez bien, analysez bien le flight log. Donc, on a fait notre approche, gentiment, moins 157. On a continué, on a dégagé via delta. On a remonté puis redescendu jusqu'à la porte 4. Est-ce qu'en soi, c'était compliqué ? Non, ce n'était pas du tout compliqué. Comme je vous l'ai dit hier, il faut avoir un niveau pro, un niveau où vous savez piloter et où vous savez contrôler. Moi, je suis désolé. J'ai entendu hier tous les contrôleurs, que ce soit Montpellier, que ce soit Ajaccio, contrôler parfaitement. Je n'ai rien à leur reprocher, mais absolument rien. Alors, il y a beaucoup de haters et ça, je trouve ça un peu dommage. Moi, j'essaie de vous faire des tutoriels. C'est pour vous, c'est pour vous et c'est pour vous montrer que moi, je ne suis pas quelqu'un de méchant, mais je suis quelqu'un qui critique beaucoup. Mais quand j'ai des choses à dire, quand je dis que c'est bien, c'est bien et je n'en rajoute pas plus. Quand je dis les choses, quand c'est des choses qui ne vont pas, là, j'en rajoute parce que pourquoi ? Parce que tout simplement, il faut que les gens comprennent les choses. Donc, pour répondre à la question de Samy sur mon Discord, très clairement, en fait, si j'en ai parlé, c'est parce que déjà, à Bordeaux, il y avait énormément de fautes de contrôle. Et ça, là-dessus, ce n'est pas négligeable. Tu vas sur un événement, tu passes avec un mentor professionnel qui est contrôleur dans la vraie vie. Je peux t'assurer que tu ne fais pas moins de 2. C'est-à-dire qu'on te dit, mais garçon, non, tu ne sais pas contrôler. Arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est ce qu'on dit. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est virtuel et tout, c'est quand même super dur. Bah, oui. Sauf qu'à un moment donné, beaucoup critiquent, mais comme je l'ai dit, peu font les events. Et je trouve ça dommage d'avoir des gens qui ne savent pas comprendre les choses. D'accord ? Alors, où vous pouvez maintenant récupérer votre flight log ? Eh bien, je vais vous montrer. Votre flight log, donc, vous allez le récupérer dans votre explorateur. Que voici. Donc, vous avez tous vos fichiers en flight log. D'accord ? Donc, vos fichiers .kml, moi, je les ai mis en .rares pour que les gens puissent le télécharger directement. D'accord ? Donc, juste pour petite information, le fichier qui est donc en partie commentaire que vous pouvez télécharger. D'accord ? Vous pouvez le télécharger. Mais attention, moi, j'ai l'original. Donc, si vous voulez vous amuser à le modifier et à truquer les données, bah oui, sauf que vous n'aurez plus le landing rate. C'est con, hein ? Donc, voilà. Je dis ça. Je ne dis rien. Moi, je suis quelqu'un qui est réglo. Je suis quelqu'un qui est franc. Donc, voilà. Je trouve, en fait, un peu dommage que, voilà, il y en a qui se la racontent mais qui ne savent pas piloter, qui ne font pas les events, qui n'ont déjà pas le niveau pour. C'est réel, hein ? Il y en a qui n'ont pas le niveau. Donc, vous voyez, regardez. Donc, sur mes documents, j'ai tous mes flight logs. Vos flight logs sont au fichier .kml. D'accord ? Donc, si vous voulez les transformer, si c'est votre problème, vous pouvez le faire. Donc, pour retrouver vos flight logs, vous allez dans votre PC, documents et vous aurez normalement un fichier qui s'appelle Blackbox Flight Logger. Blackbox Flight Logger, vous faites un double clic et directement, vous avez tous vos flight logs qui apparaissent ici. D'accord ? Vous faites un clic droit, un clic, deux clics sur le flight log, par exemple, tutoriel. Vous allez avoir Google Earth qui va s'ouvrir. Et donc, vous voyez que Google Earth se rallume. Donc, avec mon fichier tutoriel, donc, je vais décocher au préalable, oui, amusez-vous à décocher aussi le flight log de la veille. Et donc, là, vous voyez, comme par miracle, si je fais un double clic, en miracle, on voit bien mon log que j'ai lancé. Il n'y a absolument rien de compliqué. En soi, moi, je ne comprends pas, en fait. Moi, il faudra qu'on m'explique pourquoi il y en a qui ne veulent pas le lancer, ce logiciel. Il y en a qui savent piloter. Où est le problème ? Il n'y en a pas. Donc, alors, ce logiciel, j'ai eu aussi beaucoup de questions. Ce logiciel est gratuit, open source, et vous pouvez l'utiliser sur X-Plane, P3D, FS6, FS95, FS2004, pour ceux qui l'ont encore. Et juste petite précision, il vous faut avoir d'installer sur votre machine FSUI PC. Tout ça, je vous le mettrai en barre de description. Vous pourrez le télécharger, vous pourrez l'installer sur votre PC. D'accord ? Il n'y a vraiment rien de compliqué en soi. Ok ? Donc, là, là-dessus, en fait, au niveau des datas, maintenant, vous allez me dire, mais est-ce que les datas sont vraies et bien issues du simulateur ? Oui. En réponse, oui. C'est-à-dire que pour certains qui ne savent pas atterrir, en 737, en 747, en triple 7, peu importe, ça sera marqué. Ça sera marqué. Moi, hier, j'ai atterri à moins 157 pieds minutes. Voilà, ça montre, et ça fait tear later, et ça fait surtout faire réfléchir les gens en leur disant, mais on critique, mais derrière, il est capable, en fait. Donc, on n'a plus rien à dire. Effectivement. Donc, j'invite quand même les haters et ceux qui ne sont pas d'accord avec ma chaîne et qui ne sont pas d'accord avec les tutoriels que je propose ou avec les events que je propose. Déjà, faites les events. Nationaux, internationaux, prouvez-moi vos capacités de pilotage et après, on pourra parler. Mettez en ligne vos fichiers .kml qu'on regarde un peu. Qu'on regarde. Je vous rappelle que les fichiers .kml sont disponibles en téléchargement. Ceux qui veulent les mettre sur leur chaîne, en barre de description, en barre de commentaires. Mais très clairement, moi, je suis là pour ma passion pour l'aéronautique et montrer ma passion qui est l'aviation. D'accord ? Donc, voilà pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Je vous mettrai en barre de description toutes les infos pour télécharger ce logiciel. Téléchargez ce flight log tutoriel pour que vous compreniez bien comment on l'arrête, comment on le déclenche. D'accord ? Donc, une fois que vous avez enclenché Blackbox Flight Logger, vous avez fini votre vol, pensez bien à... Oui, une fois que vous avez atterri, attention, n'arrêtez pas tout de suite. le logiciel parce que je vous explique, sinon, ça ne sera plus compté et ça ne sera pas compté votre vol. Voilà. C'est-à-dire que, en gros, ne l'arrêtez pas parce que sinon, c'est mort, c'est perdu. Voilà. Donc, quand vous êtes uniquement arrivé à votre porte de stationnement, Stop Login, View Flight in Google Earth pour le démarrer, je répète, vous appuyez sur Start Login, ici, Toggle Animation Mode, Toggle Real Time Login, Stop Login. D'accord ? Start Login pour le démarrer, Toggle Real Time. Une fois que vous êtes arrivé à votre porte, Stop Login, View Flight in Google Earth. Arrêtez, compliqué. Ok ? Donc, en plus, ils vous donnent même leur Zulu en haut. D'accord ? Voilà. Et en plus, vous pouvez appuyer sur Open Safe Folder et donc, ça vous donne le chemin où il a enregistré. En plus. Donc, au niveau du truandage, on ne peut plus truander. C'est fini. Moi, je l'ai mis et honnêtement, je n'ai pas honte de le mettre. Tout le monde le voit, tout le monde sait et connaît mes Flight Log. Il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais pourquoi tu ne fais pas des vols réels ? » Parce que tout simplement, je préfère faire des vols Charter Flight et je préfère montrer un patient qui est l'aéronautique et aller à l'international et vous montrer mes vraies capacités de pilotage. Voilà. Pour répondre aux questions. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. On se retrouve, quant à nous, dans la nuit. Donc, cette nuit, pour ceux qui vont me suivre, pour ceux qui veulent faire le vol cette nuit, je vous explique. C'est un vol entre New York et Tel Aviv. D'accord ? Donc, c'est extrêmement long. Alors, pour ceux qui veulent le faire, vous pouvez le faire. Ceux qui ne veulent pas le faire, voilà, je ne force personne. Mais, encore une fois, je pense que ça peut permettre à certains de montrer leur vraie capacité de pilotage. Donc, moi, je vais me connecter vers 3 heures du matin. Donc, vous allez bien, en plein milieu de nuit et donc quasiment 5 heures à La Réunion. Donc, voilà. Donc, il fera à peu près le jour, mais tout le monde sera en train de dormir. Donc, voilà. Donc, moi, vous aurez donc l'événement en replay. Normalement, vous l'aurez en fin d'après-midi vers 17, 18 heures donc le lendemain et vous pourrez donc revoir le replay en temps réel avec les données à Kars donc du vol plus la route plus la clairance océanique. Comment on fait les clairances océaniques, comment on les décode et comment on procède. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Salut tout le monde. Bonne journée. Bye bye.